bonjour voici donc la suite du cours de maths pour le jeudi et le vendredi donc le 7 et le 8 janvier ok donc là j'essaie de vous préparer quelque chose pour compenser les quatre heures qu'on va faire donc ça va être un tout petit peu plus au niveau de la quantité ça va être un tout petit peu plus important par rapport à l'habitude puisque voilà pour rattraper les quatre heures de cours mais bien sûr le but ce n'est pas rattraper mais il faut quand même travailler un tout petit peu plus par rapport à l'habitude ok donc on s'était arrêté en classe à la page 9 du dossier et là on avait donc tracé les dons dans cette trigonométrie que vous voyez ici nous avons tracé donc les trois angles que vous voyez là donc moins 30 moins 30 moins 130 et moins 300 degrés et donc pourquoi moins puisque moins signifie que je pars toujours dans ce sens là donc moins 30 degrés ça dit que là ça dit que là j'aurai donc moins 30 degrés puisque je vais dans l'autre sens et si je vais aller jusqu'à là j'aurai donc moins 130 degrés et je vais prendre une autre couleur si je pars de là et je vais que là j'aurai moins 300 degrés ok et pour une question de lisibilité c'est à dire si on s'il ya beaucoup si il ya beaucoup ongles à placer et qu'on fait ce genre de choses là à l'intérieur ça va pas être très lisible c'est pour ça que dans un secte trigonométrique en fait on prendra l'habitude que un point du secte trigonométrique correspond à des angles donc on peut juste noter le à en ce point là on a l'angle qui vaut moins 300 ce point là l'angle qui vaut moins 30 etc ok maintenant voilà la suite du cours le lien entre le secte trigonométrique et les angles c'est ce que j'essaie de vous expliquer ici au dessus en fait pour chaque point placé sur le secte trigonométrique nous pouvons former un angle entre la droite qu'il y ait l'origine et l'axe des abscisses x donc ceci il y est donc un angle entre la droite et qu'il y à ce point est là ce que je voulais dire c'était donc la droite là ok qu'est ce que je voulais dire donc chaque point placé est correct correspond à un angle par exemple là j'ai placé un point m et ici j'ai placé un point n en fait ces deux points ça correspond à des angles ok et je vous demande donc il y a donc deux points m et n qui sont placés vous allez représenter l'angle alpha qui est associé au point m et l'angle bêta associé au point n donc l'angle alpha c'était ici voilà ça c'est l'angle alpha ok maintenant l'angle bêta qui est associé au point n je vais essayer de le mettre en rouge on peut la noter comme ça le bêta ou dans l'autre sens bêta c'est pareil puisque les deux angles nous indiquent le même point dans le secte trigonométrique ce qui fait que ces deux ongles sont tout à fait égal ok sont tout à fait égaux pardon voilà maintenant un petit objectif qui permet de vous aider à situer au niveau des quatre ans donc il est aussi important de savoir que pour faciliter une convexation le secte trigonométrique a été divisé en quatre quatre ans et ça comme je vous l'avais aidé à montrer en classe ici dans cette zone là c'était le 4 ans 1 le 4 ans 2 le troisième 4 ans et le quatrième 4 ans ok et on sait que comme le point départ c'était ici là j'aurais géo degré et là ici j'ai un angle 3 donc j'aurai 90 degrés et là c'est donc encore 90 degrés de plus j'arrive donc à 180 degrés et ici j'arrive à 270 degrés et là j'ai un degré c'est comme si je fais un tour complet ça va me donner 360 degrés ok donc sur bas de ça qu'est ce que je vous demande de faire comme exercice je vous demande de dans les deux pour les angles que vous voyez ici il fallait un il fallait identifier donc dans quel 4 ans se trouve l'angle je vais faire celui là celui là et celui là par exemple et après je vais vous demander de arrêter le vidéo pendant deux minutes pour que vous puissiez essayer les autres donc 125 ça c'est facile on a 90 on a 180 donc 125 ça va être dans le 82 donc 125 degrés je dois le mettre ici ok moins 120 moins 120 je sais que si je dois aller dans le signe dans le sens contraire le moins 120 bah j'ai moins 90 moins 180 moins 200 septembre moins 360 donc moins 120 ça se trouve ici on a moins 90 moins 180 donc moins 120 se trouve donc dans le 4 ans 3 troisième 4 ans donc moins 120 et 380 bah 380 c'est comme si je fais déjà un tour complet qui fait 360 mais il ya un tour complet qui fait 360 mais il ya encore 20 degrés que je dois rajouter donc je suis dans le 380 voilà si vous l'avez compris donc je vous conseille de faire d'arrêter le vidéo maintenant et quand essayer les exercices pour voir si vous avez compris mais moi voilà je vais continuer le 500 il faut savoir que le 500 je fais un tour complet j'arrive à 360 360 plus 90 j'arrive à 450 et plus 90 j'arrive à aller je vais continuer à indiquer donc si je fais encore plus 90 360 plus 90 j'arrive à 450 encore plus 90 j'aurais donc 540 ok du coup 540 pardon 450 et 540 le 500 c'était bien là dedans donc c'était q2 c'était donc q2 donc 500 degrés c'était q2 320 320 c'était comprise entre 270 et 360 donc 320 ça doit être quelque part par là donc 320 c'était le q4 240 donc 240 c'était avant 270 après 180 du coup je fais dans le q3 donc 240 et moins 120 c'est fait 100 degrés c'était donc j'ai dépassé donc 90 degrés et j'ai pas dépassé son 180 du coup je fais dans le q2 donc 100 degrés et après moins 60 degrés ben moins 60 degrés quelque part par là puisque j'ai moins 90 degrés ici ce qui fait que je fais dans le q4 donc moins 60 degrés moins 340 donc je comme je vous l'avais expliqué tantôt j'ai moins 90 moins 180 moins 200 septembre moins 360 donc 340 moins 340 ça sera dans le q1 moins 340 voilà comme ça je pense que j'ai tous les valeurs j'ai tous les oncles qui sont classés ok ça c'est très important de l'identifier dans quels quatre ans appartient les ongles puisqu'on aura besoin de ce genre-là pour certains exercices ok voilà ça c'était ça permet de terminer de donc terminer l'introduction des ongles du cercle trigonométrique comme je vous l'avais expliqué en classe pourquoi on pourquoi on voulait voir donc des sectes trigonométriques c'est puisque avec le secte trigonométrique on pourra estimer des valeurs de cosinus et de sinus donc les nombres qu'on appelle les nombres trigonométriques par exemple imaginons que je vous demande de chercher cosinus de 35 degrés en fait c'est quelque chose que sans calculatrice vous pourrez pas y arriver ok alors avec calculatrice donc on doit faire cos de 35 degrés j'aurai 0,82 là j'ai la réponse maintenant imaginons qu'on n'a pas la calculatrice dans ce cas-là on doit passer par un secte trigonométrique et je vais essayer de vous montrer ok d'abord on va commencer donc pour un angle comprise entre 0 à 90 degrés et ça un angle comprise entre 0 à 90 degrés c'est un angle aigu ok c'est un angle aigu voici un point m placé sur le secte trigonométrique voilà le point que vous voyez ici je demande de donner les coordonnées du point m donner les coordonnées du point m les coordonnées du point m donc le x vaut 0,8 et le y vaut 0,6 ok les coordonnées sont là et là donc 0,8 et 0,6 ok vous devez compléter en même temps ensuite représenter l'ongle alpha qui correspond au point m donc pour représenter l'ongle alpha on doit tracer une droite qui part qui permet de relier l'origine avec le point qui a été placé voilà ça c'était l'ongle alpha ça c'était l'ongle alpha ok ensuite je demande mesurer l'ongle alpha puis calculer à l'aide de calculatrices cosinus de alpha et sinus de alpha donc on va faire une chose à la fois on va d'abord la mesurer donc l'ongle alpha si on va mesurer on trouve j'ai 37 degrés donc alpha vaut 37 degrés ok alpha vaut 37 degrés approximativement là puisque on ne sait pas être plus précis que ça ok ensuite avec la calculatrice je demande voilà mesurer alpha qui vaut 37 degrés et avec la calculatrice je demande de calculer le cosinus de alpha et sinus de alpha c'est à dire je demande de calculer cosinus de 37 degrés et sinus de 37 degrés on va essayer de voir ok donc d'abord cosinus de 37 j'ai voilà comme ça vous verrez mieux donc j'aurai si j'arrondis j'ai 0,8 ok si j'arrondis j'aurai 0,8 donc 0,8 et et si je cherche maintenant sinus de 37 j'aurai si j'arrondis j'aurai donc 0,6 ok même si j'arrondis à deux chiffres après la virgule j'aurai 0,6 ok donc c'était 0,6 voilà quel est le lien ensuite quel est le lien entre les coordonnées du point M et les réponses de votre calcul qui se trouvent là et là qu'est-ce qu'on constate on constate que j'ai 0,8 et 0,8 et j'ai 0,6 et 0,6 donc on constate que cosinus cosinus de cosinus de alpha est égal à l'abscisse 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 du point M et le sinus de alpha c'était l'ordonnée l'ordonnée du point du point M ok l'abscisse du point M c'était le X l'ordonnée du point M c'était donc le Y j'ai X et Y ok donc représenté une autre couleur ok avant tout qu'est-ce qu'on constate là en fait on constate que ici si j'ai l'angle alpha là ce que je vais ce que je vais lire ici c'était donc le cosinus de alpha ok et ce que je vais lire ici c'était sinus de alpha donc en réalité cet axe que vous avez ici l'axe horizontal c'est l'axe qui permet de lire le cosinus et l'axe vertical c'est l'axe qui permet de lire le sinus ok et ça c'était très très important c'est tout